Bonjour et shalom chez vous. Je suis heureux de vous retrouver encore là ce dimanche, juste quelques minutes pour rappeler ce qui nous a préoccupés toute cette semaine sur la terre comme au ciel. Nous sommes en train d'aborder ou de poursuivre ce fardeau, cette vision que Dieu nous a confiée, afin que selon notre canevas de prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vu l'importance de la manifestation de la volonté de Dieu, ici sur la terre des hommes, depuis le ciel de Dieu. Et nous avons compris que cette partie de cette prière, de ce canevas, de ce protocole divin, était si importante que cela a bien valu toute une convention, ou bien valu le thème principal de notre convention qui a pris fin hier, sinon qui prend fin cet après-midi au palais des congrès en pleine célébration. Donc là encore, nous annonçons que déjà tout à l'heure à 10h30, nous y retournerons et nous annonçons l'atmosphère du ciel et sur la terre, pourquoi pas au palais des congrès. Il est question d'expérimenter le ciel sur la terre, ça veut dire la présence de Dieu dans l'homme, parmi les hommes, comme Christ avait dit dans Jean XIV, « Je m'en vais, mais dans peu de temps, je serai en vous et je serai au milieu de vous. » Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne par Christ. C'est pourquoi la bonne nouvelle est présentée dans la Bible comme la bonne nouvelle du royaume des cieux et de Jésus-Christ, ou du nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Christ qui a ouvert le ciel afin que la lumière de la face de Dieu brille encore sur quelqu'un, sur une famille, sur une nation, partout où elle trouve la foi en l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Et les prédicateurs sont chargés, ils ont la clé, comme Jésus l'a remise entre les mains de Pierre afin d'ouvrir ici sur la terre et que le ciel s'ouvre. Donc ici sur la terre, il y a des personnes, des messagers de Dieu, des envoyés de Dieu auxquels le Seigneur a remis la clé en commençant par l'apôtre Pierre. Il a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez le sera aussi dans les cieux. » Il est question d'avoir des codes, sinon nous avons un jour ici appelé cela le trousseau parce que Christ a dit à Pierre « Je te donne les clés ». Dans ces clés, il y a une clé principale, celle du salut par Dieu au travers de Christ qui passe par la foi en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. croire en sa mort, croire en sa résurrection, croire qu'il est le même en sa présence omniprésente et croire aussi qu'il reviendra et celui qui jugera, comme la Bible le déclare, les morts et les vivants. Lorsqu'on croit de cette manière et on donne sa vie passée, sa vie présente, sa vie future à Christ, on a la garantie de vivre ici sur la terre conformément à l'amour de Dieu, à la pensée de Dieu, au plan de Dieu décidé depuis le ciel. Donc, parlant de « sur la terre comme au ciel », nous l'avons dit entre deux points, en développant cette prière de notre Père, que le ciel étant le domaine de décision, le domaine de conception, le domaine de vision, c'est le lieu, c'est le point de départ de toute bénédiction, du salut, du plan divin pour chaque humain, pour toute l'humanité et la terre étant le domaine d'exécution ou le domaine de la mission. Mission de sauver les hommes, de délivrer des familles à cause de l'égarement, à cause des ténèbres qui se sont répandues ou qui ont couvert toute la terre depuis Adam. Et l'homme essaie de survivre, essaie de vivre dans l'aveuglement, comme justement Jésus disait depuis Esaïe, comme des brébis égarés, donc comme des aveugles. Et quand Christ vient comme premier missionnaire en termes du salut, tous ceux qui l'ont précédé, Abraham, Moïse et les autres, obéissaient justement à un protocole du salut de l'humanité, jusqu'à ce que le temps fixé soit accompli, le temps où Dieu devrait prendre corps et devenir sur la terre en tant qu'un fils pour exécuter ce plan établi éternellement, donc depuis l'éternité, mais établi depuis les cieux. Quand il arrive sur la terre, nous avons dit que la terre est le domaine d'exécution, c'est le domaine de la mission. Dans Jean 20, verset 21, il déclare, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et nous, nous travaillons, notre sacerdoce, notre mandat relève de l'ordre de Jésus, pour ne pas dire de Melchizedek, de l'ordre de Jésus, pour réconcilier le ciel et les terres, comme il le dit dans... Il y a aussi, à lire Colossiens 1, verset 20, il écrit, en fait, c'est le point de liaison, c'est le point de connexion entre ciel et terre, parce qu'en effet, si la mission de Dieu doit s'exécuter sur la terre, c'est en relation avec la vision céleste, ce que Dieu voit depuis le ciel, que la terre est plongée dans les ténèbres, que l'humanité est perdue, que les hommes sont en train de tâtonner, presque d'instinct, en cherchant leur source, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque, c'est le sort de tous les humains. Et dans cet état de perdition, Dieu vient en mission sur la terre et il confie cette mission aux apôtres, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ? Parce que la pensée, la vision de Dieu, le regard de Dieu depuis le ciel ne s'exécute pas sur la terre. Mais Christ vient pour que ce qui est établi comme plan de bénédiction, plan de bonheur, comme dans 2 Jean 3, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu a des pensées de bonheur et de paix, de santé, etc. depuis le ciel. Mais pour que ça s'exécute sur la terre, il faut que l'homme soit disposé à recevoir cela. Il faut que l'homme ait la foi pour accéder à ce plan divin. Entre ciel et terre, il y a le deuxième ciel, donc le monde des ténèbres, le siège de Satan qui contrôle la terre, qui couvre la terre des ténèbres. Mais depuis le troisième ciel, depuis le ciel de Dieu, quand quelqu'un ici sur la terre croit en Jésus-Christ, le deuxième ciel se dégage sur sa vie et cette personne, à cause du sang de Jésus, la Bible dit qu'il a purifié le ciel. Donc le deuxième ciel qui contrôle la terre est comme quelque chose qui empêche à la lumière de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu de se déverser sur vous. Et nous bénissons Dieu parce qu'à cause du sang de Jésus, à cause de son sacrifice, le ciel, le deuxième ciel, a cédé la place au troisième ciel. Il n'y a que la foi en Christ qui peut faire que le ciel de Dieu descende sur l'humanité. Toute personne qui donne sa vie à Christ peut expérimenter le ciel sur la terre. Par le sang de Christ, le ciel s'est réconcilié avec la terre, la divinité avec l'humanité, l'éternité avec le temps. Nous qui vivons dans le temps présent, nous pouvons expérimenter l'éternité, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu et son plan éternel qui s'exécute sur la terre. Notre vision s'exécute en mission. Nous prenons la vision céleste et nous la traduisons en mission terrestre. C'est pour cette raison que nous avons pris le temps d'annoncer le ciel sur la terre. Ce n'est pas juste pour quatre jours, non seulement pour ce matin, c'est pour rappeler et déclarer qu'il est possible de vivre le ciel sur la terre en attendant que Christ revienne. La clé, c'est la foi en Jésus. Nous expérimentons. Et hier encore, nous l'avons expérimenté. Tout à l'heure à 10h30, nous l'expérimenterons encore. Et cet après-midi, à partir de 15h30, nous serons encore dans la grande salle du Palais des Congrès pour expérimenter l'atmosphère du ciel sur la terre. Comme cela a eu lieu hier, on a expérimenté la gloire de Dieu et Dieu nous a fait, je dirais, un bonus de délivrance, de guérison instantanée. Et si vous voulez encore expérimenter cela, réjoignez-nous. Si pas à 10h30, tout à l'heure, 11h, au Palais des Congrès, à 15h30, le ciel sera encore sur la terre. Les guérisons, les délivrances instantanées au nom de Jésus et cela sans argent, gratuitement, comme il l'a demandé, vous avez reçu gratuitement, données gratuitement. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure. L'honneur était nôtre de revenir ce matin vers vous. Vous annonciez que le ciel est possible sur la terre. La puissance de Dieu est à votre disposition. L'amour de Dieu est encore valable aujourd'hui. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Christ, vous allez expérimenter le royaume de Dieu, sa puissance dans votre vie, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous restons à votre disposition sur votre numéro 06-903-5114. A tout à l'heure au Palais des Congrès. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada